Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Margot Bernard de Indura. Nous vous proposons aujourd'hui, dans le cadre de e-Risk, une web conférence sur les bases des méthodes classiques de modélisation numérique, en particulier sur les éléments finis et discrets, en collaboration avec l'INRIA et l'INSA. Et on sera ensemble jusqu'à 12 heures environ. Alors, en deux mots, e-Risk, c'est une communauté de travail et d'échange propice au développement de projets R&D dans les risques naturels gravitaires. Donc, c'est une communauté ouverte qui a vocation à s'agrandir. Donc, vous pouvez tous rejoindre. Donc, dans le cadre de ce travail, il y a la construction d'une offre de services et d'innovation et les compétences et les équipements que chaque partenaire possède, permet de former une plateforme de recherche, développement et d'innovation. Donc, au service des acteurs économiques et des collectivités. e-Risk a donc souhaité créer une chaîne de connaissances Web e-Risk, qui a pour vocation de porter à la connaissance du plus grand nombre les méthodes, outils, concepts, approches et expériences capitalisées dans les laboratoires et entreprises. Donc, pour ce webinaire, nous sommes en présence de Vincent Akkari de l'INRIA et de Stéphane Grange de l'INSA. Vincent, je te laisse dire deux mots pour te présenter. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez ? On t'entend très bien. Bon, je suis directeur de recherche à l'INRIA. Donc, l'INRIA, c'est l'Institut français pour la recherche autour des sciences numériques et l'innovation. Donc, moi, j'ai une formation de mécanicien et je suis chercheur à l'INRIA depuis 2003. Mes spécialités, c'est la mécanique numérique, non linéaire et non lisse, avec une grosse partie de développement d'outils de simulation numérique et du transfert à l'industrie, qui sont un peu les spécialités de l'INRIA. Voilà. Merci. Stéphane ? Oui, bonjour. Donc, de mon côté, je suis professeur à l'INSA de Lyon, donc l'Institut national des sciences appliquées. Je suis aussi directeur du laboratoire Géomas, géomécanique, matériaux et structures. Je suis aussi mécanicien de formation, génie civil. Mes domaines de recherche, c'est plutôt la dynamique des structures, le génie parasismique, avec le développement de modèles et puis aussi les expérimentations par sous-structuration qu'on développe au laboratoire. Merci. Alors, juste en deux mots, on va voir la présentation de Stéphane sur les éléments finis. Par la suite, on tiendra un petit moment d'échange et ensuite, celle de Vincent Ackari et un autre moment d'échange. Donc, pour échanger avec nous, vous pouvez, enfin, on vous demande d'écrire vos questions dans le module Q&R et vous pouvez lever la main en parallèle, ce qui me permettra de vous donner la parole. Vous pouvez les écrire tout au long de la présentation et on y répondra à l'oral à la fin de la présentation. Voilà. Et bien, Stéphane, je te donne la main. Donc, je partage mon écran. Voilà. Donc, vous voyez tous mon écran. C'est bon ? C'est bon, oui. OK. Bon, ben, tout d'abord, merci encore pour m'avoir demandé de faire cette présentation sur la méthode des éléments finis. Donc, le but de cette présentation, ça va être de vous donner des notions sur cette méthode qui est difficile à expliquer en seulement 15 minutes, mais on va essayer de voir les bases de ces notions. L'idée, ce serait aussi de montrer que cette méthode, elle est quand même assez répandue dans le calcul des ouvrages et en statique ou en dynamique et notamment dans le cadre des ouvrages de protection qui nous rassemblent ici la géotechnique et les structures. Et l'idée, ce serait de voir aussi quelques limites de la méthode et les verrous actuels et ce qui concerne la recherche encore de nos jours. Voilà. Donc, sur le principe de la méthode, l'idée, quand on veut résoudre une structure, c'est-à-dire trouver son comportement sous une sollicitation, qu'elle soit statique ou dynamique, ça va être de calculer ses déplacements en tous points. Alors, pour calculer les déplacements en tous points, ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas forcément de solution analytique, des équations de la mécanique ou des équations d'équilibre. Et donc, puisqu'on n'a pas de solution analytique simple, l'idée, ça va être de discrétiser une structure. Alors ici, qu'on a représenté par une structure oméga quelconque, continue et on va la discrétiser. C'est-à-dire qu'on va définir un certain nombre de nœuds, un nombre fini de nœuds qui vont porter des déplacements. Et donc, ils vont porter un nombre fini d'inconnus, les déplacements, les déplacements de chaque nœud, donc dans les trois directions, a priori en 3D. Et ces déplacements seront nos inconnus du système. Donc, on aura un nombre fini d'inconnus. Alors, pour porter ces nœuds, on va définir ce qu'on appelle des mailles, des éléments, des éléments qui vont être portés par ces nœuds. Et l'idée, c'est qu'on va interpoler les déplacements. Alors, la notion d'interpolation, ça veut dire qu'on fait déjà une approximation. On va dire que les déplacements en tous points, M de chacun des éléments, va être complètement défini par les déplacements, par exemple ici, des trois nœuds de l'élément. Donc, grâce à l'introduction de fonctions d'interpolation. Donc, si on prend un exemple très simple d'un élément unidirectionnel, du cas unidirectionnel, connaissant le déplacement du nœud 1 et le déplacement du nœud 2, finalement, en choisissant deux fonctions d'interpolation qui ont des propriétés bien particulières, mais qui sont en général assez simples à trouver, on peut calculer le déplacement en tous points X, en interpolant. Donc, cette notion d'interpolation, elle est vraiment importante et c'est la base vraiment de cette méthode des éléments finis, puisqu'on va avoir, grâce à ça, un nombre fini d'inconnus dans le système. Alors, ça, ça marche en unidirectionnel, ça marche aussi en 2D. Là, c'est juste une représentation, par exemple, d'un élément qui serait dans le plan. Quatre fonctions d'interpolation, parce que ce serait un élément à quatre nœuds. Les fonctions d'interpolation, en général, elles valent 1 en un des nœuds, et puis 0 partout ailleurs, et ça permet d'interpoler proprement pour avoir le champ de déplacement partout. Voilà, donc ça, c'est la première chose à bien comprendre. Et tous les UI, tous les déplacements de tous les nœuds, ce qu'on appelle en général les degrés de liberté du système, qui seront donc nos inconnus. Alors, à partir de là, une fois qu'on a discrétisé la structure, une fois qu'on a donc fait une approximation géométrique de cette structure, il va falloir écrire l'équilibre du système. Alors, en mécanique, l'équilibre du système, on peut l'illustrer avec un exemple, très simple, qu'on fait en général pour nos cours. C'est une barre, une barre en traction. Alors, c'est une barre continue entre A et B, donc c'est un système continu. On a une infinité de points entre A et B, donc le but du jeu, ça va être de calculer l'ensemble des déplacements ici, entre les nœuds A et B. Alors, pour utiliser... Alors ça, d'ailleurs, on pourrait très bien, ici, dans le cas de la barre, on pourrait très bien trouver une solution analytique. Ici, ça marcherait, ce qui ne sera pas le cas forcément pour un ouvrage quelconque, bien entendu. Alors, on va utiliser la méthode de discrétisation, donc on va définir un certain nombre de nœuds. Alors, ici, j'en ai choisi cinq, qui vont porter quatre éléments. Alors, les éléments, ils sont ici linéiques, c'est juste des lignes. Alors, c'est pour reproduire la géométrie au mieux de la structure. Alors, cette discrétisation, on va la dessiner autrement. Alors, c'est ce qu'on appelle la décomposition minimale d'une structure. Et cette représentation, elle a un gros avantage, c'est qu'on représente les nœuds et les éléments ici. Alors, ils sont tous attachés entre eux. On a l'encastrement, on a les cinq nœuds, nos quatre éléments. Mais l'avantage de cette représentation, c'est de montrer que si l'ensemble de la structure est en équilibre, alors, ça veut dire que chaque sous-partie aussi de la structure est en équilibre. Autrement dit, chaque nœud et chaque élément est aussi en équilibre. Alors, si j'écris l'équilibre de ce système, alors, rapidement, on pourrait éventuellement calculer la réaction d'appui. Donc, je remplace l'encastrement par une réaction R qui est notre inconnue. J'applique le PFS, F plus R égale 0, je trouve R. Là, je fais juste la somme des forces égale à 0. Ça me permet de trouver ma réaction d'appui. Mais je peux faire la même chose sur le nœud 1. Si je note de manière assez intelligente les efforts qui sont amenés des barres sur chaque nœud, en fait, j'ai noté N I J à chaque fois pour la barre I J, je fais la somme des forces appliquées à ce nœud et je fais la somme des forces égale à 0, je trouve l'équilibre du nœud 2. Je peux faire la même chose pour le nœud 3. Puis, je peux faire aussi la même chose pour le nœud 4, pour le nœud 5, pour le nœud 1. Puis, je peux même le faire aussi sur toutes les barres, c'est-à-dire tous les éléments, tous les éléments entre les nœuds. Et là, si vous regardez bien, on a écrit un certain nombre d'équations d'équilibre. En fait, on pourrait en écrire 5, plus 5 sur les nœuds, 4 sur les éléments. L'équation d'équilibre globale, en fait, on pourrait en écrire 10. Donc, on pourrait écrire 10 équations. Et il y a un théorème qui provient des mathématiques, c'est ce qu'on appelle les problèmes variationnels, qui permet de tout écrire en une seule équation. Alors, cette équation, c'est la suivante. Alors, elle fait un petit peu mal aux yeux la première fois qu'on la regarde. Mais en fait, elle est assez simple à comprendre. On a juste multiplié chacune des équations qu'on vient de voir précédemment par des fonctions, par des pondérations ici. On note Ui étoile. Alors, on les note Ui étoile pour que ça soit différent. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Mais regardez bien, si vous prenez U3 étoile égale à 1 et U2 étoile égale à 0, et tous les autres Ui étoile égale à 0, vous allez retrouver l'équation d'équilibre d'une E3. Si vous prenez maintenant U2 étoile égale à 1 et tous les autres égales à 0, vous allez retrouver l'équilibre d'une E2. Dans cette équation scalaire, on a écrit toutes les équations d'équilibre de tout le système et de toutes sous-parties du système. C'est ce qu'on appelle une formulation variationnelle. Et l'équation d'équilibre, finalement, le PFS, ça peut toujours s'écrire sous cette forme-là. Alors là, on le voit sur l'exemple de la barre. Mais si vous regardez bien, en plus, si on regroupe tous les termes qui font intervenir les efforts internes à gauche et tous les termes qui font intervenir les efforts externes à droite, on peut interpréter cette équation comme un bilan en puissance. Si on dit que les Ui étoiles sont des vitesses ou des déplacements, le produit d'effort, soit ses déplacements ou ses vitesses, ça fait une puissance ou un travail. Et on dit que quel que soit ce champ de déplacement qu'on choisit ici, de pondération, la puissance des efforts intérieurs doit être égale à la puissance des efforts extérieurs. C'est ce qu'on appelle le principe des puissances virtuelles ou le principe des travaux virtuels. En réalité, il n'y a pas de bilan en puissance du tout. Ça, c'est juste une forme mathématique, une forme variationnelle de l'équation d'équilibre. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'en fait, cette équation scalaire, elle permet d'écrire tout l'équilibre du système, de tous les nœuds, en une seule équation. Et on peut même factoriser justement par un vecteur ici qui regroupe là nos vecteurs, notre vecteur finalement où on projette finalement les équations d'équilibre pour retrouver instantanément et automatiquement, et c'est ça qui est important, les équations d'équilibre. Et le automatique, il est vraiment important parce que cette méthode, si en plus on introduit le fait que chaque élément, il va avoir une certaine élasticité et les efforts qu'on va avoir dans chacun des éléments vont dépendre de son allongement, là, on peut écrire de manière quasi automatique l'équilibre du système global. Et alors, le fait que ce soit automatique, c'est qu'on peut le programmer sur un ordinateur. Et c'est pour ça que la méthode, elle est très performante à partir du moment où on dispose d'un ordinateur, c'est qu'on peut écrire du coup les cinq équations d'équilibre de base du système, c'est-à-dire les cinq équations d'équilibre des nœuds, et de manière quasi automatique. On va voir juste après comment ça peut se généraliser. Mais voilà, en grosso modo, la technique des éléments finis, c'est qu'on se retrouve à la fin avec un système du type K fois U égale F, où U regroupe toutes les inconnues du système, c'est les déplacements de nos nœuds. K, ça représente la matrice de raideur du système qui est assemblée à partir des contributions de chacun des éléments. C'est-à-dire que chacun des éléments, de par son élasticité, va contribuer ici en termes de raideur dans cette matrice. Et puis dans F, on a les efforts extérieurs. Les inconnues, ce sont toujours les déplacements, on aura toujours un nombre fini parce qu'on a un nombre fini de nœuds. Et chaque élément va fournir sa propre matrice de raideur élémentaire qui, par assemblage assez automatique, va pouvoir nous donner la matrice de raideur globale. Et donc la mise en place, ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en place de ce problème est donc systématique et peut se programmer. Alors juste une remarque, ça, ça marche en mécanique, ça marche aussi en thermique, ça marche aussi dans différents domaines de la physique. À partir du moment où on a des équations d'équilibre, à respecter des équations différentielles d'équilibre, ça va marcher puisqu'on peut toujours trouver une formulation variationnelle de ces équations d'équilibre. Alors là, cette diapo, c'est juste pour vous montrer qu'on peut généraliser complètement en 3D. Donc là, ici, on a la somme de toutes les contributions de tous les éléments. C'est le principe des puissances virtuelles qu'on a vu, mais de manière générale. Voilà, donc là, on a la somme de tous les termes. C'est une équation scalaire, la puissance des efforts intérieurs, la puissance des efforts extérieurs. Et on peut faire ressortir la contribution de chacun des éléments qui font intervenir en fait les fonctions de forme à l'intérieur pour pouvoir trouver la contribution. Donc à la fin, si on résume, on assemble des contributions élémentaires, on a un système fini à résoudre et on a un système toujours, alors en statique et en linéaire, du type K fois U égale F à résoudre. Donc comment on résoudre ? Alors, petite remarque sur l'interprétation de chacune des lignes de ce système. Si vous regardez, donc c'est généralisation par rapport au calcul de la barre. Si on regarde ce qui se passe autour du nœud I ici, il est entouré d'un certain nombre d'éléments qu'on a regroupés ici. Alors cet élément I va recevoir les contributions en termes d'efforts de tous les éléments qui sont autour. C'est-à-dire que si je fais le bilan des efforts appliqués au nœud provenant de tous les éléments, finalement, la Ième ligne du système KU égale F, c'est tout simplement la somme des forces projetée selon Ui étoile, ici, donc projetée selon X d'une I. Si je fais la même chose selon la verticale, je vais avoir la somme des forces projetée selon la verticale ici qui s'applique sur le nœud I. Ça, c'est la I plus une Ième ligne du système KU égale F. Voilà comment on peut interpréter finalement le système KU égale F à résoudre. C'est tout simplement l'équilibre de tous les nœuds du système en parlant des éléments. Alors, comment on résout maintenant cette équation ? On a un système matriciel à résoudre. En l'énalcité linéaire, ça ne pose pas trop de soucis, quoique il faut quand même prendre garde. Pour trouver tous les déplacements de la structure, il suffit d'inverser la matrice K. Le problème, c'est que la matrice K, elle n'est pas forcément 5-5 comme dans le cas de la barre tout à l'heure. Elle peut être 10 000, 10 000, 100 000 par 100 000. Numériquement, ça peut poser des soucis. L'inversion est plus ou moins facile en fonction de la taille de K. C'est pour ça qu'il faut quand même prendre garde à ce qu'on appelle le conditionnement. En fait, le conditionnement, il va dépendre de la numérotation du maillage. L'idée, c'est que dans une matrice K, comme ça, on va avoir beaucoup de zéros. Les zéros, c'est où il n'y a pas de petits carrés. Et puis, elle va être remplie là où on a des petits carrés ici. Si on ne prend pas garde, on peut avoir des termes qui sont hors diagonaux, qui vont poser problème lors d'une inversion numérique. On va s'arranger en général pour bien numéroter les mailles. Alors, c'est dans tout code élément fini. Maintenant, il y a toujours des bons mailleurs qui permettent de bien numéroter c'est-à-dire que les termes de la matrice K sont assez proches de la diagonale et ça, ça pose beaucoup moins de problèmes après pour l'inverser. Voilà, ça, c'est pour l'élasticité linéaire. Le problème, c'est qu'en mécanique, en général, on va avoir des problèmes non linéaires. Les non linéarités peuvent provenir de plein de choses. Ça peut être des non linéarités géométriques. Prenons l'exemple d'un dôme ici fait de barres. On applique un chargement vertical ici, F, et puis on mesure le déplacement vertical. Si on prend des barres toutes simples du premier ordre, on va avoir un comportement linéaire du système, il n'y a pas trop de soucis. Si maintenant, on prend des barres dans lesquelles on prend en compte les effets du second ordre, c'est-à-dire des barres dans lesquelles la rotation va générer un allongement. En fait, on va avoir des problèmes d'instabilité de ce dôme. Et là, on a toujours la courbe effort-déplacement. Et regardez, là, on n'a plus du tout quelque chose de linéaire. On a même un comportement fortement non linéaire avec des snapbacks ici. Alors, ça, c'est la courbe qui minimise l'énergie appliquée au système. Et pour être capable d'aller chercher tous les points de cette courbe, en fait, il va falloir utiliser des algorithmes un peu particuliers. Alors, d'ailleurs, les grands déplacements, ça, ça peut être, sur cette illustration du dôme, ça peut être justement quelque chose de difficile à gérer avec la méthode des éléments finis. Donc, en général, les cinématiques, elles sont décrites dans la configuration initiale. Après, il y a d'autres, donc pour les structures, en mécanique des fluides, par exemple, on utilise des descriptions qu'on appelle euleriennes, alors qui sont un peu différentes. Ou alors après, il y a d'autres types de cinématiques qu'on peut utiliser comme la Mefpil. Voilà, donc en général, les grands déplacements, ça peut être quelque chose de difficile à gérer. Et peut-être que, justement, Vincent en parlera tout à l'heure pour les éléments discrets, ça peut être un peu mieux. Au niveau des non-linéarités, il n'y a pas que les non-linéarités géométriques qui peuvent intervenir, il y a aussi les non-linéarités dues aux matériaux, c'est-à-dire que les contraintes, elles ne sont plus forcément linéaires avec les déformations. Voilà, donc par exemple, si on a un... Ici, c'est une plaque, une plaque en acier trouée sur laquelle on applique un chargement en traction ici de chaque côté et puis elle peut se plastifier. Voilà, donc c'est un critère, on va dire, un critère de bonne misesse, de bonne misesse, oui, pour l'acier, par exemple. Donc de la plasticité qui va pouvoir intervenir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a plus une linéarité entre les contraintes et les déformations. Donc ça aussi, ça peut générer, ça va générer des problèmes qu'il faut, et un algorithme spécial pour pouvoir résoudre ça. La non-linéarité, elle peut provenir aussi d'un endommagement dans la structure. Si on a du béton, par exemple, donc ici, une loi d'endommagement, ça revient à dégrader avec une variable d'endommagement ici, le tenseur élastique ici, initial du matériau. Voilà, avec la propagation ici de fissures qu'on peut avoir dans une poutre en flexion, ici, une demi-poutre en flexion comme on a ici. Donc des non-linéarités aussi au niveau du matériau. Donc finalement, quand on a des non-linéarités, qu'elles soient matérielles ou géométriques, ce qu'on a à résoudre, c'est plus KU égale F, mais c'est P de U égale F, donc pour ça, on va introduire ce qu'on appelle un résidu et le but du jeu, ça va être de calculer de proche en proche avec des méthodes implicites de faire tendre ce résidu vers zéro. Alors pour ça, on utilise ce qu'on appelle les méthodes de Newton-Raphson pour tous les utilisateurs de code éléments finis. Voilà, on entend beaucoup parler parce que c'est ce qui est utilisé en général. Donc Newton-Raphson qui permet de, itération après itération, de faire tendre ce résidu vers zéro et donc de trouver le déplacement U qui permet d'équilibrer cette équation. Voilà, ça, c'est Newton-Raphson. Puis quand on a des snapbacks comme tout à l'heure, là, avec des retours en arrière, on utilise aussi des algorithmes avec des incréments de facteurs de chargement qu'on appelle aussi longueur d'arc. Voilà, pour aller chercher justement tous les points avec des conditions particulières ici sur l'incrément des déplacements et des efforts. Voilà, donc les avantages et les inconvénients pour faire vite sur cette méthode des éléments finis. Donc, les avantages, c'est qu'on va utiliser des algorithmes ici, alors plutôt implicites avec des grands pas de temps qui sont possibles, des coûts de calcul qui peuvent être assez modérés. Bon, alors pas forcément tout le temps quand on a des gros calculs 3D, mais ça permet quand même de faire des calculs d'ouvrage dans leur ensemble. Les problèmes et les verrous, donc les non-linéarités, bien entendu, qui peuvent poser des problèmes, notamment en cas d'adoucissement, on va revenir juste après dessus et les problèmes de localisation et puis quand on a des grands déplacements à gérer aussi. Et puis aussi des problèmes quand on fait intervenir des domaines qui ont des propriétés assez distinctes, notamment quand on traite des impacts sur des grandes structures où là, on va avoir besoin de faire des modèles plus ou moins fins au niveau de l'impact et au niveau de la structure. Alors, quelques exemples d'applications pour focaliser un petit peu sur les ouvrages de protection. Donc ici, j'ai choisi une publie de Housset et collaborateurs qui avaient étudié les lames de protection de Tacona, justement, en béton, et avec des modélisations qui permettent ici de calculer l'endommagement généré sur l'ouvrage. Alors, on peut faire aussi des ouvrages un peu plus exotiques ici, avec des ouvrages de protection naturelle comme les troncs d'arbres ici, alors avec ici une représentation élément finie de cet essai sur pendule de charpie qui représente la déformée et puis le comportement dynamique ici de ces ouvrages de protection. Voilà, donc ça, c'est des applications qui sont aussi tirées du travail de David Bertrand et collaborateurs. Voilà, alors il y a d'autres applications comme en dynamique sismique, donc ça permet aussi de faire du calcul de dynamique des structures ici, comme une maison, alors c'est une maison ici à haussature bois remplissage maçonnerie qui avait été étudiée dans la thèse de Florent Vieux-Chantagne au laboratoire 3SR à Grenoble, donc ici, voilà, des déformées complètes de la structure et qui permettent aussi, alors avec des modèles macro ici, d'avoir le comportement complet de la structure en quelques heures de calcul, ici comparé avec des essais sur table vibrante. Voilà, puis on peut faire aussi des ouvrages qui tiennent compte des interactions sol-structure comme ici, donc un viaduc dont on va tenir compte ici du comportement de la fondation et du système sol-fondation et pour faire des analyses paramétriques pour voir la différence de comportement entre une structure encastrée et une structure avec prise en compte de l'ISS. Voilà, donc ça, des calculs qui durent relativement peu de temps finalement avec cette méthode des éléments finis et qui permettent de faire des calculs non linéaires. Alors, les verrous actuels de la méthode des éléments finis, on l'a dit, disons qu'un des gros problèmes, ça va être de bien définir son maillage, c'est pas si simple de bien définir un modèle, notamment quand on fait du 3D aussi, le problème, c'est que la réponse, dès qu'on fait du non linéaire avec ce qu'on appelle de l'adoucissement, c'est-à-dire que si on regarde une courbe effort déplacement avec ici un adoucissement de la courbe, c'est-à-dire que la courbe redescend, les efforts redescendent en fonction du déplacement, le problème, c'est qu'on va avoir une forte dépendance du comportement au maillage, c'est-à-dire que selon la taille des éléments qu'on va utiliser, on ne va pas avoir la même réponse. Et ça, c'est un gros souci, notamment ici, on le voit ici sur un exemple très simple d'une poutre ici en torsion, en torsion pure, modélisée avec 5 éléments. Ce qui va se passer, c'est que l'élément le plus faible, il va toujours y avoir un élément plus faible, soit parce qu'on met une variabilité des caractéristiques matériaux, soit parce que numériquement, il y a un endroit où l'élément va être plus faible, on va avoir une localisation de l'endommagement à cause de cet adoucissement dans un seul des éléments. Et on sent bien que plus l'élément est petit, plus l'énergie qui va être dissipée par ces endommagements va être petite. Et donc, la courbe ici, l'air sous la courbe qui est proportionnel à l'énergie dissipée au cours de l'endommagement va être petite. Et on voit bien qu'ici, la dépendance du comportement au maillage. Alors, pour éviter ça, il existe plusieurs méthodes de faire en sorte de calculer les propriétés matériaux qui vont tenir compte d'une longueur caractéristique. Alors ça, c'est les procédés de type Miller-Borg, c'est-à-dire qu'on va venir piloter finalement l'énergie dissipée lors de l'endommagement, par exemple. Et on va venir changer les paramètres matériaux en fonction d'un paramètre d'une longueur caractéristique. des techniques Miller-Borg ou de non-locales qui sont un peu moins intrusives dans le matériau ou de second gradient ou des méthodes de loi cohésive ou des méthodes enrichies de XFEM. Voilà, donc ça, il faut en avoir conscience. Ce n'est pas simple de faire un maillage. Et c'est pour ça aussi qu'on va essayer de formuler des éléments enrichis pour gagner en ergonomie et justement, d'un point de vue utilisateur, essayer de simplifier un petit peu le pré-traitement, la préparation des calculs et le post-traitement. Alors, pour illustrer ça, voilà, deux ouvrages grenoblois qu'on avait étudiés à une certaine époque. Donc, la tour Perret de Grenoble, première tour en béton armé de grande auteur au monde en 1923. Et puis, l'hôtel de ville de Grenoble. Et donc, il existe plusieurs manières de modéliser ce type d'ouvrage. Soit on fait des modélisations 3D ou alors, on peut utiliser soit des éléments poutres ou des éléments coques ou des éléments plaques. Enfin, en tout cas, des éléments avec des géométries un peu particulières. Alors, le problème là, dans ces ouvrages, on a utilisé des éléments poutres, mais si on utilise des éléments poutres classiques, alors certes, on va clairement avoir une rapidité de calcul, une très bonne ergonomie parce que les éléments poutres, c'est assez simple à mailler. On va avoir moins d'éléments que si on fait du 3D. Par contre, la précision des résultats ne sera pas très bonne. En contrepartie, si on fait du complet 3D là-dedans, alors ça va être très long à mettre en œuvre. Donc, on va vraiment perdre en ergonomie. On va perdre en rapidité de calcul. Par contre, c'est vrai qu'on va avoir une meilleure précision des résultats. Alors, entre les deux, il existe ce qu'on appelle des éléments enrichis. Alors, par exemple, pour illustrer ça, entre la poutre et l'élément fini volumique, on a ce qu'on appelle les éléments multifibres où on va garder, en fait, au niveau global, un élément poutre qui va comporter que deux nœuds, mais à l'intérieur, on va avoir une discrétisation des sections pour tenir compte, par exemple, des non-linéarités, des fibres de béton et d'acier, par exemple, ici, et faire un calcul un peu plus précis. Alors, on peut même aller plus loin dans l'enrichissement de la cinématique des éléments. Par exemple, en discrétisant la section et en rajoutant des fonctions d'interpolation à l'intérieur de ces sections pour pouvoir, par exemple, calculer le gauchissement de la section dû à la torsion ou dû à l'effort tranchant. Et ça, ça permet, regardez, d'avoir une meilleure évaluation du comportement, notamment ici, dans une section sans prise en compte du gauchissement, avec prise en compte du gauchissement, l'endommagement, c'est un endommagement qui est complètement différent et qui, au niveau global, en termes de moment rotation, génère des courbes de comportement qui sont assez différentes. Mais ça, d'un point de vue utilisateur, ça reste un élément poutre qui a deux nœuds et c'est très ergonomique pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'on peut essayer de jouer aussi en recherche, c'est de formuler des éléments enrichis qui ont des degrés de liberté interne et donc des résolutions internes pour pouvoir simplifier le pré-traitement et le post-traitement. Voilà, donc il y a d'autres types d'éléments qui existent pour l'effet du confinement sur les poutres. Je passe rapidement ici. Et puis, dernier verrou, on va dire, de la méthode des éléments finis, ça va être le couplage de domaines. Notamment, quand on va avoir des phénomènes d'impact sur des structures, donc on a certaines zones de la structure qu'on va vouloir mailler plus finement et éventuellement aussi, en dynamique, résoudre avec des pas de temps qui sont beaucoup plus fins. Le problème, c'est que si on prend des pas de temps très fins et des mailles très fines aussi pour l'ensemble de la structure, ça va nous poser des problèmes de temps de calcul. Donc l'idée, ça peut être de coupler justement des schémas d'intégration, par exemple, différents entre une zone ici de la structure et puis tout le reste de la structure, la zone d'impact et puis tout le reste. Ça, c'est ce qu'on appelle les couplages hétérogènes et puis pourquoi pas asynchrones. Donc tout ce qui est couplage HATI, H-A-T-I, qui sont aussi beaucoup développés par Combescure et Gravouille notamment et qui permettent de coupler différents domaines et qui peuvent être assez performants. Et d'ailleurs, on peut même imaginer coupler des domaines éléments finis avec des domaines éléments discrets avec ce type de couplage. Voilà, donc je voudrais vous remercier de votre attention. Je suis à votre disponibilité pour les... votre disposition, pardon, pour les questions. Et puis juste, je fais un petit peu de pub apparaître en 2021 un livre sur la modélisation des structures en béton armé qui s'intitulera « Endommagement et fissuration des structures en béton de la théorie et la pratique » donc rédigé par Jackie Mazard et dont je suis aussi co-auteur. Merci de votre attention. Merci beaucoup Stéphane. Alors, on va prendre quelques questions si vous en avez. Pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît mais je vous laisse quelques secondes pour les écrire ou pour lever la main. Voilà, et après, donc on passera à la présentation de Vincent Akkari qui portera plus sur les éléments discrets. Donc, je vous laisse 30 secondes si je ne vois rien apparaître. On passera directement à l'autre présentation. De toute façon, on prendra des questions à la fin encore même si ça porte sur la présentation de Stéphane mais ça permettait d'avoir déjà quelques premiers échanges. J'ai un commentaire dans le chat qui dit que c'était extrêmement clair. Très bien, tant mieux. J'ai une intervention de Félix Darve. Félix, je veux juste que tu actives ton micro. Félix ? Il y a besoin que tu actives ton micro ? Sinon, ben... Ah, c'est bon. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bravo et merci pour cette présentation qui sont très claires. S'il n'y a pas de questions, je voudrais quand même revenir sur un point essentiel. La méthode des éléments finis, elle est parfaite pour des problèmes dont le système d'équation est elliptique. c'est-à-dire que l'opérateur K que tu as discuté, que tu as introduit, toutes les fois que l'opérateur K reste une matrice régulière sans problème et qui peut être inversée facilement. La méthode des éléments finis qui, comme vous l'avez compris, nécessite l'inversion de cette matrice de raideur K pose des difficultés que Stéphane a bien pointées dès que l'on sort d'un domaine d'équation elliptique type l'élasticité pour aller dans des questions de plasticité et de rupture où le système d'équation devient hyperbolique. Donc, on change de nature de système d'équation quand on passe de l'élasticité à la rupture et ça, ça pose un problème de fond très délicat pour les éléments finis parce qu'avec des équations hyperboliques, avec de la rupture, le tensor K est nécessairement singulier. Son déterminant s'annule nécessairement. pour décrire la rupture et donc, il ne peut pas être inversé facilement. Alors, comme Stéphane l'a expliqué, il y a des trucs numériques pour contourner ce problème, mais ça reste une limitation sur le fond majeure des éléments finis, parfaitement adaptés quand on reste dans des comportements élastiques ou voisins de l'élasticité et très difficile quand la plasticité prend une part importante. Et là, c'est une différence avec l'autre méthode numérique que vous allez voir maintenant, la méthode des éléments discrets, où la rupture, la plasticité est décrite de manière naturelle sans qu'on ait besoin d'inverser un opérateur qui, par nature, n'est pas inversible. Tu es d'accord, Stéphane, bien sûr, avec ce que j'étais à vous dire. Merci. Oui, oui, tout à fait. J'ai été un peu caricatural, là. Très bien. Merci, Félix. Stéphane, tu veux compléter ? Non, non, c'est vrai que je n'étais pas allé dans ce niveau de détail, mais effectivement, c'est un des gros points négatifs de la méthode. Merci beaucoup, Félix, pour cette transition parfaite. Alors, il y a une autre question qui est arrivée, mais je pense qu'on va attendre la présentation de Vincent parce que ça parle des deux méthodes. Donc, voilà. Merci. Je vais prendre la main, du coup, Margot. Oui, vas-y. J'ai mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation ? C'est bon ? C'est bon, oui, c'est parfait. Bon, très bien. Alors, oui, l'idée de cette présentation, c'est de faire une introduction à la méthode des éléments discrets. Alors, peut-être en premier lieu, étant donné le panel, je vais m'excuser auprès des experts, ça va être vraiment une introduction à la méthode des éléments discrets. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce type de méthode, mais je vais essayer de vous donner les grands principes et puis d'illustrer sur des applications et effectivement, en particulier, sur la mécanique du milieu continu pour des comportements, des sollicitations extrêmes. Alors, le plan de m'exposé est assez simple. Je vais vous parler des principes généraux, un petit peu de modélisation, donc les équations du mouvement, les loins d'interface qu'on peut avoir dans ce type de technique. Je vais insister sur les aspects de simulation numérique et d'outils logiciels, sur les différentes familles qu'on peut trouver dans la grande classe des méthodes des éléments discrets et puis enfin, des applications et je vais vous parler un petit peu des verrous aujourd'hui. Et puis, si on a un peu de temps, du continuum qu'il y a en fait entre les éléments finis et les éléments discrets, il y a un grand nombre de méthodes aujourd'hui qui existent. Alors, le principe général de la méthode aux éléments discrets, il est relativement simple, c'est une méthode en fait de simulation numérique d'un comportement d'un grand nombre de particules en interaction. Donc, ce qu'a montré Stéphane tout à l'heure, on est plutôt sur un milieu continu, là on est plutôt sur un milieu discret représenté par un grand nombre de particules, en général, avec les effets inertiels, donc avec la dynamique, on prend en compte la masse des systèmes et les particules, elles, peuvent être soit rigides, soit déformables. On peut tout à fait aussi imaginer que chacune des particules soit, par exemple, discrétiser par éléments finis. Et puis, il y a des interactions entre ces particules, donc là, sur l'image que je vous ai mis, c'est l'image d'un écoulement granuaire de polyèdre dans une trémie pour une application minière au Chili, en fait. l'interaction de base, c'est le contact. Le contact qu'on peut avoir entre deux particules qui va générer des forces de réaction, mais sur ce contact, on peut bien sûr ajouter des effets décipatifs de type frottement, donc frottement de Coulomb pour le frottement le plus simple. On peut aussi avoir des liaisons non linéaires plus compliquées, on peut aussi avoir de la viscosité, on peut avoir d'autres types d'interactions et de lois constitutives ou de lois de comportement si vous préférez. Et puis, on peut aussi mettre de la cohésion. C'est là où ça va devenir assez intéressant, c'est qu'en mettant de la cohésion dans ces systèmes et puis en mettant des lois de dégradation de cette cohésion, de l'endommagement ou de la plasticité, on va pouvoir aller faire de la simulation de milieux continus qui sont sollicités de façon extrême dans lequel on va pouvoir voir apparaître de la plasticité de la rupture. Donc, le principe général, c'est un grand nombre de particules en interaction. Alors, pour ce qui est de la modélisation, je vais faire des choses relativement simples. En fait, chacune de ces particules est représentée par un vecteur Qα de paramètres, des positions, des rotations, des coordonnées, ces degrés de liberté. Et puis, on va écrire pour chacune des particules les équations du mouvement. Donc, quelque chose de très simple ici. M, la matrice diversif, fois l'accélération, Q seconde, est égale à l'ensemble des efforts appliqués intérieurs ou extérieurs sur cette particule. Alors, l'équation 1, ça comprend tout aussi bien des équations newtonneulaires des systèmes rigides de 2D ou 3D ou des systèmes discrétisés par éléments finis, potentiellement en grand déplacement. Bon, c'est une écriture très générique qui n'est pas très spécifique. Donc, ça représente une grande classe de systèmes mais qui va me permettre dans l'exposé de montrer comment ensuite on écrit les interactions entre ces particules. Alors, si je considère deux particules, alpha et bêta, eh bien, entre ces particules, je vais avoir une force de réaction. Une force de réaction qui représente l'interaction que j'ai nommée R alpha-bêta pour la force de réaction qui s'applique à alpha et qui viendrait d'une particule bêta et puis R bêta-alpha pour la force de réaction qui s'applique à bêta et qui viendrait d'une particule alpha. Et la loi de l'action et de la réaction bien connue en mécanique nous dit que R alpha-bêta c'est moins R bêta-alpha. Donc, ce qu'applique la particule bêta-alpha c'est en retour, elle reçoit l'opposé de la particule alpha. Et tout le jeu des méthodes aux éléments discrets c'est de venir écrire des lois de comportement donc des lois constitutives pour ces interactions et écrire comment cette réaction qui est dans l'équation 3 donc cette force de réaction va dépendre des positions des particules des vitesses des particules et potentiellement du temps. Bien sûr, on peut aussi avoir d'autres variables internes que je n'ai pas mises ici pour simplifier mais on peut avoir des variables internes qui vont représenter la cohésion, l'endommagement, la plasticité, etc. Donc ça c'est le principe général, on a des particules, on écrit l'équation du mouvement pour chacune des particules et on a des interactions entre ces particules qui vont produire des forces d'action et de réaction. Alors, en général, pour spécifier un petit peu quelles sont ces lois de comportement, on vient écrire ces lois de comportement entre deux objets donc j'ai fait un dessin avec deux objets on voit une partie de ces objets de particules alpha et beta et on vient en général définir un repère local au contact entre ces deux particules et puis dans ce repère local on va définir on va dire une direction normale et une direction tangente ou deux directions tangentes en 3D. Et puis les lois viennent s'écrire en définissant typiquement la distance entre ces deux particules donc on appelle ça une fonction gap ou une fonction distance parce que c'est en général une fonction signée si les particules se pénètrent la distance est négative suivant la normale et suivant la tangente donc ça c'est nos deux variables on va dire locales et puis associé à ces variables au contact donc GN et GT on associe les vitesses relatives entre les objets normales et tangentes de la même façon c'est juste une décomposition locale et puis en fait par dualité donc on pourrait rentrer dans des grands principes de la mécanique mais par dualité en fait la force de réaction va elle aussi se décomposer sous une forme dans une partie normale au contact et une partie tangente alors cette décomposition elle n'est pas toujours faite mais elle est en règle générale la décomposition la plus simple pour écrire des lois de comportement entre deux objets et donc ça va me permettre en fait de vous donner une idée on va dire des lois les plus simples que l'on peut trouver dans des modélisations par éléments discrets de comportement entre deux particules alors sur ce dessin donc à gauche j'ai mis une loi de contact avec une raideur au contact une loi que j'appelle du contact compliant ce qui est une raideur au contact alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ici vous avez la distance GN entre deux objets si cette distance est positive strictement les objets ne se touchent pas donc si les objets ne se touchent pas dans une loi de contact unilatéral classique l'effort lui est nul quand les objets ne se touchent pas l'effort est nul si les objets se touchent ou s'interpénètrent donc GN est négatif là on génère une force d'interaction qui va être dans mon cas ici la plus simple c'est un modèle linéaire d'interaction on va avoir une force de répulsion entre les objets qui est linéaire et qui est proportionnelle à la pénétration bien sûr ici on pourrait avoir des forces qui sont non linéaires typiquement le modèle de Hertz ou des forces encore plus compliquées donc ça c'est le modèle de contact avec raideur au contact un modèle assez classique pour pouvoir faire des éléments discrets qui va permettre que les particules ne se pénètrent pas grâce à l'ajout d'une force de réaction on peut aussi avoir des modèles où le contact est rigide donc dans ce cas de la même manière la force de réaction est nulle si GN est strictement positive et la force de réaction peut prendre n'importe quelle valeur positive ici donc c'est toute cette droite là c'est un modèle un peu particulier pour pouvoir satisfaire la loi de non pénétration entre les particules entre les différents objets et en fait la réaction de contact sera déterminée par l'équilibre des particules et non pas directement par cette loi ce n'est pas une loi explicite de la force de contact alors ces modèles de loi de contact normal on peut bien sûr les enrichir avec de la dissipation visqueuse on peut tout à fait imaginer de mettre des amortisseurs visqueux en parallèle ou en série de ces systèmes on peut aussi enrichir en utilisant de la plasticité ou de l'endommagement pardon donc en mettant des modèles de patins ou des modèles d'endommagement dans ces systèmes donc le modèle d'endommagement lui dégrade l'élasticité on a une raideur au contact qui va diminuer et la plasticité elle dissipe de l'énergie mais sur un effet on va dire au niveau des incréments de vitesse du système et puis on peut mettre des modèles de cohésion si on veut avoir des particules qui ne sont plus à comportement unilatéral où là par contre quand la distance est positive on a une force de cohésion qui retient les particules entre elles ça voilà modèle très simple de loi de contact normale et pour la loi tangente le modèle le plus simple est bien sûr le frottement le frottement tangent qui est un modèle de plasticité d'interface quelque part et là encore on a deux types deux grands types de modèles donc le frottement avec une partie visqueuse donc ce modèle là donc ce qu'on voit ici les modèles de frottement s'écrivent naturellement en vitesse ça c'est le principe de base le frottement de couton est un modèle qui s'écrive en vitesse et puis on a une réaction tangente si la vitesse est grande suffisamment grande positive alors on a une réaction tangente qui s'y oppose qui vaut moins un mu rn qui est négatif qui s'oppose à la vitesse positive mu étant le coefficient de frottement et rn la pression normale au contraire si on glisse dans l'autre direction avec un fortement négatif on a une force de frottement qui vaut mu rn et qui est positive et puis entre les deux dans ce modèle avec une partie visqueuse on a une loi qui est un modèle de frottement visqueux où rt est vaut moins alpha ou alpha la pente de cette droite ut et alpha c'est le coefficient de viscosité donc ça c'est un modèle relativement classique de frottement et le modèle de frottement sec j'ai envie de dire le modèle original de coulomb s'écrit lui comme ça on n'a plus cette partie visqueuse on a bien toujours les deux plateaux on va dire en 2d glissement à droite et glissement à gauche le seuil mu rn qui dépend de la pression normale et puis ici les efforts la réaction tangente peut prendre toutes les valeurs quand ut est égale à 0 donc ça c'est une expérience classique qu'on peut faire on met un pavé sur un plan on penche le plan et on voit que tant qu'on a tapé un angle maximum il n'y a pas de vitesse de déplacement et la loi de frottement est capable d'équilibrer la gravité et d'équilibrer la gravité jusqu'à un certain seuil qui dépend de la pression normale et donc du poids du solide donc ça c'est le modèle communément observé ça c'est un modèle un petit peu enrichi avec une partie visqueuse au content alors bien sûr on peut faire des modèles de frottement avec des frottements statiques dynamiques ajouter aussi la cohésion donc là on a de la plasticité mais on peut ajouter de la cohésion et de l'endommagement de cette cohésion sur le modèle tangent alors maintenant je vais passer là c'était le point de vue du modélisateur on va dire du mécanicien qui écrit ces modèles je vais passer sur les aspects simulation numérique alors comment on fait la simulation numérique de ces systèmes pour obtenir une méthode numérique aux éléments discrets je reprends mes équations du mouvement donc là j'ai juste fait un petit changement j'écris il y a la matrice de masse qui dépend des paramètres j'ai introduit la notation pour la vitesse V de alpha qui est bien sûr la dérivée en temps des positions et je réécris une équation du mouvement avec cette vitesse donc la dérivée de la vitesse l'accélération l'ensemble des efforts intérieurs ou extérieurs du système donc là typiquement on pourrait imaginer si c'est des éléments finis ou si on applique la gravité ou s'il y a des effets de Coriolis tout est contenu ici dans F et puis la somme pour la particule alpha de tous les efforts qui s'appliquent sur la particule alpha et qui viennent d'un certain nombre de particules bêta pas uniquement une paire de particules dans ces méthodes l'intégration en temps on vient faire une division de l'intervalle d'études j'étudie entre T0 et grand alors pardon ici c'est grand T ou alors T puissance grand N et puis j'ai un pas de temps donné qui peut être je l'ai choisi fixe dans ma présentation pour être simple mais qui peut être un pas de temps variable donc H le pas de temps c'est la taille de mon intervalle d'intégration en temps la taille de la subdivision donc il y a deux types de grands types de méthodes donc les méthodes dites explicites donc dans les méthodes explicites qu'est-ce qu'on fait on vient écrire on garde cette différence de vitesse on vient faire une approximation de l'accélération ici par cette différence de vitesse V de alpha K plus 1 V de alpha K et puis tout le reste est évalué de façon explicite c'est-à-dire qu'on utilise les valeurs au début du pas de temps pour pouvoir faire le calcul j'ai mis ici K en rouge K ici TK Q alpha K V alpha K et les interactions au pas de temps K là il est supposé en fait que je viens écrire toutes mes lois de comportement avec des valeurs déjà connues au début du pas de temps je fais la même chose pour les déplacements bien sûr c'est la façon la plus simple de faire on peut faire des variantes un petit peu plus compliquées j'ai fait une méthode de l'air la plus simple pour l'intégration des déplacements et donc les caractéristiques de ces méthodes explicites c'est que bon elles s'appellent explicites parce qu'en fait les valeurs à la fin du pas de temps sont obtenues explicitement on a toutes les valeurs au début puis on écrit V de K plus alpha égale quelque chose Q de K plus 1 égale quelque chose donc c'est explicite et en général on a à résoudre des équations linéaires souvent triviales à chaque pas de temps triviales dans le sens où ces équations linéaires sont découplées en une matrice diagonale et c'est très simple à résoudre et donc l'évaluation des efforts et de toutes les données sont connues dès le début du bas de temps ça c'est vraiment les caractéristiques des méthodes explicites alors ça ça a plein d'avantages ces méthodes on va dire c'est d'abord une implémentation simple on ne se préoccupe pas de savoir comment résoudre des grands systèmes linéaires des jeux d'équations non linéaires donc ça c'est très simplifié par les méthodes explicites ça permet de mettre des lois d'interaction très variées assez faciles à ajouter c'est très facile dans les méthodes explicites d'écrire des modèles relativement complexes sans se poser vraiment la question de la difficulté d'avoir à les résoudre puisqu'en fait on choisit juste de les évaluer à un temps donné ça c'est très très pratique elles sont très bien adaptées aux dynamiques rapides donc pour faire des dynamiques qui sont très rapides c'est des méthodes qui fonctionnent très bien alors les inconvénients qu'on peut lui voir c'est qu'en général les paramètres des lois physiques de contact pour pouvoir utiliser ces méthodes-là on est obligé d'avoir des expressions explicites des lois de comportement ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire des raideurs des comportements de contact rigides ou du frottement de coulons pur ça c'est pas possible donc on est obligé d'ajouter des paramètres physiques et parfois ces paramètres physiques ne sont pas vraiment des paramètres physiques mais sont plutôt des paramètres numériques donc ça c'est un des soucis des méthodes explicites pour moi le principal souci c'est le bilan énergétique c'est qu'en général dans ce type de méthode la méthode numérique a tendance à injecter de l'énergie dans les systèmes et donc on vient mettre pour pouvoir stabiliser la méthode on vient mettre de la dissipation numérique ou de la dissipation physique et pas forcément quelque chose qui est très représentatif de la réalité et puis on a un problème de stabilité conditionnelle qui nous oblige à avoir des petits pas de temps c'est à dire que si on prend des gros pas de temps ces méthodes sont instables donc elles explosent donc elles explosent dans le sens où toutes les variables partent à l'infini donc on est obligé d'avoir des petits pas de temps voilà donc là il y a c'est le rapport avantage inconvénient de ce type de technique et donc du coup elles sont le plus souvent utilisées avec des modèles compliants et du frottement avec partie visqueuse ce qui permet d'avoir explicitement les efforts de contact et puis en général on ajoute de la dissipation visqueuse globale pour pouvoir stabiliser ce système si on ne veut pas avoir à utiliser des très très petits pas de temps alors à contrario il y a une autre classe de méthodes qui s'appelle les méthodes les méthodes implicites et dans ce cas on fait à peu près l'inverse on vient calculer les efforts les réactions de contact à la fin du pas de temps alors qu'est-ce que ça produit ça produit le fait que par exemple on a les inconnus qui sont à la fois à gauche des équations et à droite c'est ce qu'on appelle implicite ici je ne peux pas écrire directement V de K plus 1 égale quelque chose je suis obligé de faire une opération résoudre cette équation et qui est une équation non linéaire alors on peut faire des choses on peut simplifier un peu on pourrait imaginer on peut prendre cette partie en explicite et cette partie là en implicite c'est des choses qui sont faites assez classiquement mais ce sont des équations non linéaires que nous avons à résoudre et donc l'évaluation des efforts et de toutes les données se fait à la fin du pas de temps implicite c'est parce que tout est évalué à la fin du pas de temps et on essaie de résoudre l'équilibre de notre système ou les équations dynamiques à la fin du pas de temps alors les avantages et les inconvénients de cette technique alors il y a moins de paramètres d'interface parce qu'en fait en général on peut venir utiliser les modèles rigides et de frottement de coulomb donc typiquement si on fait juste du contact et du frottement on va avoir comme paramètre d'interface un coefficient de restitution pour la dissipation et un coefficient de frottement ce sont des méthodes stables donc on peut aller calculer avec des grands pas de temps elles sont en général très stables on peut calculer les bilans énergétiques et donc du coup comme elles sont stables et qu'on peut faire des grands pas de temps on peut faire des évolutions quasi statiques et des équilibres assez facilement on peut aussi ajouter assez facilement les cordes déformables bien que dans les méthodes explicites il est aussi possible d'ajouter des cordes déformables avec des approches éléments finis ça ne se pose pas par contre leurs implémentations sont beaucoup plus difficiles et les calculs sont potentiellement plus lourds donc cette grosse inconvénience c'est que l'implémentation est en général vraiment plus difficile que les techniques de calcul ne sont pas simples et que souvent les calculs sont assez lourds puisqu'on a des équations des systèmes d'équations non linéaires donc c'est plutôt utilisé avec les modèles rigides et le frottement sec les modèles rigides de contact pas de comportement de particules et le frottement sec et plutôt pour des approches quasi statiques ou des équilibres ça c'est vraiment je dirais avec les un petit peu à la hache on peut bien sûr utiliser les méthodes implicites en dynamique rapide et les méthodes explicites en quasi statique mais ça devient en général plus difficile pour les principales familles et outils logiciels je voulais juste les rappeler peut-être que vous les connaissez déjà donc dans les méthodes explicites c'est un peu l'approche historique des approches de Kundal et de Strack avec Ball et Trouball et puis ça a généré un certain nombre de logiciels propriétaires donc les logiciels d'ITASCA PFC UDEC Sridec que vous pouvez connaître d'autres logiciels sont aussi sur le marché comme IDEM ROKIDEM et puis des logiciels libres dont un qui est assez fameux qui est développé à l'université de Gruneuble au 3SR et puis d'autres qui existent aussi donc je n'ai pas fait la liste complète si vous faites une petite recherche sur le Google vous allez voir des logiciels d'éléments discrets en méthode explicite il y en a énormément en méthode implicite en approche rigide donc l'approche historique c'est celle qui a été développée à Montpellier et puis à Marseille par Michel Jean et Jean-Jacques Moreau à travers le logiciel LMGC dont la dernière mouture s'appelle GMC 90 et est maintenue par Frédéric Dubois en particulier et puis à Linria Ronald nous développons Sykonos sur le même genre de technique et puis il y a aussi Chrono Engine qui est développé entre l'université de Parme et l'université du Wisconsin aux Etats-Unis à ma connaissance je ne connais pas de logiciel propriétaire avec des méthodes implicites complètes peut-être que ça existe mais je n'en connais pas donc c'est surtout des logiciels libres voilà je vais passer à la dernière partie de ma présentation je vais essayer d'accélérer un petit peu je suis un peu en retard bon les applications on va dire en géotechnique une application naturelle c'est les écoulements les écoulements rocheux et tout ce qui est matériaux granulaires avalanches rocheuses écoulements de l'asthorrentiel ça c'est vraiment l'application un peu un peu naturelle en géotechnique je ne vais pas rentrer dans les détails là on voit un certain nombre de cailloux qui sont en intération les uns avec les autres et par du contact et du frottement sec l'application peut-être un petit peu moins connue c'est la trajectographie sur des terrains hétérogènes donc ça c'est un travail de Franck Bourrier où on vient calculer la trajectoire de blocs rocheux sur des pentes donc ici en 2D et puis on vient essayer de comprendre et de faire des statistiques sur les longueurs d'arrêt et puis sur la dynamique de ces différents blocs donc là il y a un exemple en 2D un autre exemple en 3D sur ce type de calcul donc là la méthode des éléments discrets elle est vraiment adaptée à faire ce genre de choses parce qu'on voit bien typiquement qu'on a des particules rigides ou déformables qui sont en contact et en interaction avec un objet ici qui est le sol ou la montagne alors on peut aller un peu plus loin donc là c'est encore des images qui m'ont été données par Franck Bourrier d'applications qui sont faites à l'INRAE X-IRS-TA on peut aller un peu plus loin et on peut aller modéliser des obstacles aussi par des méthodes de type éléments discrets donc là ici ce que vous avez c'est un cluster un cluster un bloc qui a été fait par un cluster de sphères et des modèles d'arbres et ces modèles d'arbres sont en fait des éléments discrets qui modélisent et qui reprennent on va dire les équations fondamentales des poutres et des poutres déformables avec un avantage c'est qu'on peut aller vers des grands déplacements des grandes déformations assez facilement en éléments discrets et aller jusqu'à des processus de rupture ou de plasticité de ces arbres et donc ces modèles-là sont intégrés dans des systèmes éléments discrets donc c'est des modèles un peu plus exotiques pour pouvoir faire de la trajectographie de blocs dans une pente rocheuse avec la prise en compte des impacts sur les arbres et la réduction d'énergie de ces blocs lorsqu'ils viennent en contact avec les arbres et qu'il y a de la ruine et de la rupture des arbres ça c'est des calculs qui sont dus je vois qu'à liraphie et dans l'assistance qui viennent de l'MGC90 qui sont des calculs de stabilité de pente rocheuse donc là typiquement les méthodes implicites sont assez avantageuses pour travailler sur ce type de technique donc là on a une pente rocheuse fissurée avec un jeu de fissures qui peut être donné par les géotechniciens et puis on vient regarder par éléments discrets donc chacune de ces particules en couleur en fait représente un élément qui est séparé des autres en interaction avec les autres avec du contact du frottement potentiellement de la cohésion et on revient regarder si cette pente reste stable sous gravité alors ça peut être sous gravité mais ça peut pardon ça peut être aussi est-ce qu'elle reste stable en cas de séisme en cas de vibration du transport en cas de travaux dans cette pente etc. donc là ici on voit toutes les parties de la pente qui ne sont pas stables et qui s'y coulent alors encore plus loin dans la méthode des éléments discrets c'est la réponse des milieux continus sous sollicitation extrême comme l'a dit Stéphane et Félix Darbe un des gros soucis de la méthode d'éléments finis c'est de pouvoir aller vers des comportements de rupture et de plasticité où on a de l'adoucissement où on a en fait cette rigidité apparente du matériau qui chute et qui fait que la méthode des éléments finis tout au moins en cas de statique est mal posée de conduire plus à un système qui est facile à résoudre et donc là la méthode des éléments discrets peut vraiment aider et on considère un milieu continu en fait comme une collection d'objets ça peut être des sphères mais ça peut être aussi les triangles d'un maillage d'éléments finis séparés par des lois d'interaction potentiellement que de la cohésion et dans ces lois d'interaction on peut mettre de l'endommagement et de la plasticité donc les méthodes d'éléments discrets permettent d'aller faire ce type de calcul je pense qu'aujourd'hui il reste encore beaucoup à dire pour qualifier les bilans énergétiques lorsqu'on fait de la dynamique rapide ou de la dynamique de fracture mais ça permet au moins de passer des calculs et d'avoir de bonnes idées sur le comportement dynamique à la rupture sous sous sollicitation extrême en particulier on va dire des géomatériaux béton sol granulaire cohésif qui montrent en fait des phénomènes de l'occasion de l'endommagement dû on va dire à la perte de caractère elliptique des équations donc dû au fait qu'on a apparemment des rigidités qui deviennent négatives donc ça c'est le comportement sous sollicitation extrême et puis alors je voulais donc d'autres types de comportements on peut aller aussi vers les ouvrages application un peu plus exotique on va dire de la méthode des éléments discrets ici c'est un calcul d'ouvrage en maçonnerie un calcul très très simple qui est soumis à l'impact d'un bloc on pourrait tout à fait imaginer un bloc qui chute qui chute d'un pan de montagne et puis qui vient impacter un mur en maçonnerie et là la méthode des éléments discrets est aussi assez bien adaptée à faire ces calculs de maçonnerie impactés par des blocs où on va essayer de comprendre quel niveau d'endommagement on va obtenir dans ce type de structure et puis je vais terminer avec une dernière application qui est encore elle pour moi plus exotique et très très intéressante de ce que peuvent apporter les techniques éléments discrets pour faire du calcul d'ouvrage de protection donc ça c'est un travail qui est de l'INRAE qui est dû à Franck Bourrier en collaboration avec une société donc avec Ignacio Olmedo et puis François Nico donc dans la thèse de Loïc Dugela où on vient faire un calcul donc ici l'image n'était pas extrêmement nette mais d'un filet de protection qui est constitué de câbles tissés et puis noués avec des mailles et en fait chacune de ces mailles est modélisée par éléments discrets donc comme des objets séparés en interaction les unes entre les autres les interactions pouvant être les nœuds le contact le frottement et puis on vient impacter ce système avec un filet avec un rocher voilà je vais en finir avec les verrous donc j'ai fini pour les applications je vais en finir avec les verrous aujourd'hui un des verrous en trajectographie c'est par exemple la prise en compte de la fissuration des blocs comment amener ces modèles de zones cohésives dans les calculs de trajectographie un autre verrou c'est les modèles déformables non linéaires donc on va dire comment amener être sûr que la plasticité et les dommagements représentés par des techniques éléments discrets sont bien on va dire compatibles et quelle est la distance entre ces modèles-là et les modèles de type élément fini lorsque tout se passe bien on va dire lorsqu'on n'est pas trop loin de l'élasticité donc comment calibrer les modèles les uns par eux autres je pense que c'est encore quelque chose sur lequel il y a du travail à faire un autre travail est l'aspect calcul scientifique haute performance parce que la modélisation par élément discret contrairement souvent à la modélisation par élément fini où on peut avoir des éléments enrichis comme l'a montré Stéphane cette modélisation par élément discrète demande beaucoup beaucoup de calculs donc de puissance de calcul et c'est des calculs qui sont relativement relativement lourds donc aujourd'hui il faut qu'on se pose vraiment des questions de calcul scientifique haute performance calcul parallèle et puis aussi dernière question on commence à voir des choses dans la littérature c'est comment on recale ces modèles et comment on s'approche des techniques type data driven en mécanique voilà je vous remercie de votre attention j'espère que j'ai pas été trop long je suis à votre disposition merci Vincent donc posez vos questions on va rester ensemble encore quelques minutes je prends la question déjà de je vais partager mon écran je prends une première question qui a été posée alors qui est très longue donc je vais la subdiviser en plusieurs en plusieurs petites questions donc quel est l'avantage aujourd'hui des éléments finis par rapport aux éléments discrets pour résoudre les problèmes géotechniques divers par exemple le calcul de la résistance à la pointe et le développement des méthodes innovantes de l'étude de la propagation d'ondes dans les sols soumis à des essais de pénétromètre est-ce que vous avez des éléments de réponse ? qu'est-ce qui commence Stéphane ? c'est sûr que c'est une bonne question tout dépend après de ce qu'on veut modéliser pour laisser à la pointe effectivement avoir une représentation granulaire peut-être à la pointe ça peut permettre les éléments discrets peuvent permettre de répondre à la question après j'ai envie de dire alors après tu me dis Vincent si je dis des bêtises mais sur ce qui va être propagation d'ondes dans un milieu assez grand on va dire bon alors après que les éléments finis ce ne sera peut-être même pas la meilleure manière de faire après il y a ce qu'on appelle les éléments spectraux tout va dépendre un petit peu de la taille du domaine à modéliser je ne sais pas si tu as des choses à rajouter Vincent non je suis d'accord avec toi pour les aspects résistants à la pointe c'est clair qu'un souci de la méthode des éléments finis est le fait qu'on doit garder des maillages qui ne sont pas trop déformés qui restent conformes ou alors il faut remayer rapidement il y a des méthodes intermédiaires entre les éléments finis et les éléments discrets pour faire ça les éléments finis à base de particules mais c'est vrai qu'à la pointe si on a des sollicitations extrêmes la méthode des éléments discrets est intéressante pour la propagation d'ondes aujourd'hui la propagation d'ondes avec des techniques éléments discrets c'est quelque chose qui est très mal étudié c'est très mal étudié si on prend les méthodes explicites on a une dépendance énorme à la raideur de contact et en général ces raideurs de contact on les connait très mal et on les met très fort pour pas de pénétration du coup sur la propagation d'ondes on dit à peu près n'importe quoi et sur les méthodes implicites au contraire si on a des particules rigides avec du contact rigide une propagation d'ondes qui est ce qu'elle est qui est mauvaise aussi et donc il faut venir faire des particules à base d'éléments finis donc c'est une réponse un peu un peu sibylline c'est une réponse il faudrait faire des méthodes aux éléments discrets mais avec des particules par éléments finis donc je pense aujourd'hui que c'est les éléments finis ou les éléments de spectra qui sont le mieux adaptés d'accord merci alors j'ai le complément de la question je pense que ça a déjà été un petit peu répondu mais du coup c'est pas possible d'utiliser les éléments discrets pour estimer les paramètres du sol dynamique, statique ou sismique alors en statique en statique ça marche bien on va dire on peut faire des choses on peut faire des choses bien pour la dynamique il faut être très précautionneux pour la dynamique il faut être très précautionneux ça dépend ce qu'on attend comme réponse dynamique mais si on veut faire de la propagation d'ondes sur des grandes distances moi je ferai attention d'accord merci alors j'ai une autre question sur le code Syconos est-ce qu'il est libre d'accès ? oui et si oui donc est-ce qu'il est facile à prendre en main et à utiliser ? oui oui très bien comme tout ça reste des codes recherche donc on n'est pas des éditeurs logiciels professionnels donc il ne faut pas s'attendre à avoir le confort d'utilisation des logiciels je ne sais pas je ne sais pas disponibles je pense pour répondre à des questions si j'en ai qui m'arrivent par mail que je pourrais donc vous transmettre merci beaucoup pour vos présentations Vincent Stéphane et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc juste on peut se retrouver vendredi 11 décembre pour des ateliers à prospectif sur le manteau neigeux qui sont faits en collaboration avec le Parne donc vous avez des liens d'inscription que vous avez déjà dû recevoir sinon vous pouvez retrouver sur un dura et pour toutes les actus e-risques donc vous pouvez suivre nos comptes Twitter et LinkedIn voilà merci à nouveau à tous et particulièrement donc à Stéphane et à Vincent au revoir au revoir merci au revoir